On pourrait presque te considérer à certains égards comme un lanceur d'alerte. Quand par exemple tu publies un livre, d'abord en anglais je crois, collectif, un ouvrage sur la fin de la vie privée, annoncé, puisqu'on nous annonce quelques esprits malveillants, on y reviendra, qui nous annoncent la fin de la vie privée. On en arrive même d'ailleurs à un renversement d'Andy Warhol qui dans les années je crois 70 nous annonçait la possible célébrité et Bansky plus récemment qui nous annonce le possible anonymat comme devenant le luxe. Donc en fait le monde s'est retourné et je crois que ce livre sur The End of Privacy est sorti aussi à un moment où il y a une loi européenne et on peut l'imaginer, ces AMAFA comme tu les nommes, pratiquant une forme de lobbying. Bon on ne peut pas les imaginer, on sait très bien qu'elles opèrent depuis longtemps pour influencer les décideurs publics autant aux Etats-Unis qu'en Europe et dans d'autres pays du monde. Et d'autres mieux que moi, je pense à Fabrice Rochlandet qui est un chercheur français qui a travaillé par exemple sur cette question de l'optimisation de la vie privée des plateformes. Comme les plateformes, comme ces grandes entreprises opèrent une optimisation fiscale, c'est-à-dire qu'elles décident de s'installer dans des pays qui sont avantageux d'un point de vue des impôts pour elles, de la même manière elles choisissent par exemple de placer leur serveur ou certaines parties de leurs activités dans des pays dont la législation du point de vue de l'extraction et le traitement des données convient évidemment à leur modèle d'affaires. Après, sur la question de mon rôle de lanceur d'alerte, j'ai tendance à l'imiter. Bon, évidemment, parce que normalement un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur d'un organisme ou d'une institution et qui prend le risque d'aller à l'encontre même de cette institution et si on veut, de trahir le sens de sa fonction. Edward Snowden par exemple, qui arrête d'être un espion et qui décide de justement dévoiler les agissements de la NSA. De mon point de vue, mon activité est tout simplement une activité de chercheurs qui cherchent justement à montrer aux hommes politiques ou à certaines entités économiques le sens de leur comportement et à la limite de les aider à adopter des comportements collectifs ou des législations qui sont cohérentes avec ce qu'on sait sur la société et la société connectée. Donc de ce point de vue-là, je fais mon métier, je ne trahis pas ma mission. Après, la question est aussi de faire son métier d'une manière capable de saisir l'intelligence là où elle est. Donc typiquement, j'ai tendance, je dirais, dans mon activité à faire confiance aux utilisateurs, à faire confiance plutôt aux individus et aux collectivités sociales plutôt qu'à certaines entités. Et pour la simple et bonne raison qu'effectivement, il y a des effets de contre-pouvoir parfois ou d'antidotes à certaines dispositions politiques qui se développent à l'intérieur des communautés humaines ou au niveau des individus. Le cas classique, c'est justement les comportements que les individus mettent en place pour protéger leur vie privée ou les petits groupes d'individus mettent en place pour protéger leur vie privée. Et de ce point de vue-là, le sens de ce livre que tu viens d'évoquer, dont le titre en anglais était Against the Hypothesis of the End of Privacy, donc contre l'hypothèse de la fin de la vie privée, qui était un titre un peu long, un rallonge, mais fait exprès pour avoir un peu le poids d'un traité du 18e siècle. Voilà, c'était un livre manifeste aussi d'un certain point de vue parce qu'il disait, écoutez, il y a une marge importante de manœuvre aujourd'hui. Cette prétendue fin de la vie privée n'est qu'une hypothèse, une hypothèse portée par certaines personnes qui sont idéologiquement biaisées et en plus avec un intérêt économique et politique pour propulser cette idée. Mais la lutte est en place, la guerre culturelle véritable autour de la vie privée est en place. Et si on regarde ce qui se passe sur une plateforme généraliste comme Facebook, on le voit très clairement. À chaque fois que Mark Zuckerberg ou justement des décideurs internes à la plateforme Facebook décident de mettre en place une nouvelle fonctionnalité qui met en danger la confidentialité de l'information des utilisateurs, ces utilisateurs ont tendance à créer des tactiques ou parfois des véritables stratégies collectives pour contrer cette décision. Parfois c'est un échec pour les utilisateurs, mais parfois les utilisateurs gagnent. Je vous donne deux exemples. Le premier, l'échec le plus cuisant, c'est le premier. C'est quand en 2006 Mark Zuckerberg a décidé de créer cette caractéristique depuis de Facebook qui est le mur. Le mur Facebook auparavant n'existait pas. Facebook entre 2004 et 2006 était un ensemble de profils éparpillés dans lesquels les personnes communiquaient one to one. Et après un certain moment, lui et ses ingénieurs ont décidé de créer cet agrégateur d'alertes et d'actualités à partir de chaque profil. Ce qui en soit constituait un problème de confidentialité parce que déjà on voyait apparaître une espèce d'enregistrement du moindre geste et du moindre clic. À ce moment-là, en 2006, on a eu entre 300 000 et 700 000 utilisateurs de Facebook, ce qui à l'époque constituait vraiment une partie importante à la base d'utilisateurs, parce qu'ils étaient bien loin d'être un milliard de personnes et quelques, donc des centaines de milliers de personnes qui se sont insurgées contre ce dispositif. Et Facebook d'abord a fait semblant de revenir sur ses pas et Mark Zuckerberg a publié ses lèvres des excuses bien publiques. Mais après, quand la tension est tombée, ils ont mis en place ce profil. Donc ça, c'est le premier pôle. C'est le moment où Facebook a gagné malgré le tollé des utilisateurs. Par contre, très récemment, Facebook a essuyé un échec cuisant dans un pays d'Asie qui est l'Inde, dans lequel Facebook a cherché à mettre en place un dispositif lié à une branche de Facebook spécialisée pour les pays émergents, qui s'appelle Internet.org, et donc le service s'appelait Freebase. C'est un service, un gros, qui, en échange de données fournies par les utilisateurs, donnait un accès gratuit à Internet à des centaines de millions d'Indiens. Là, ils se sont heurtés à une résistance très forte des producteurs de contenu, des entreprises et des startups indiennes et des institutions indiennes. Et en particulier, ATER AI, qui est un peu le gendarme des communications indiennes, qui a pris, en février 2016, une décision extrêmement forte et décisive contre la mise en place de services de Facebook. Et Facebook a dû, malheureusement, se plier. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on a des problèmes de vie privée et de propriété et d'appropriation des données, ce n'est pas certain que les plateformes vont gagner. Comme d'ailleurs, ce n'est pas certain que la société va développer des antidotes contre ça. C'est une guerre, c'est une guerre véritable, dans laquelle on a vraiment plusieurs factions qui jouent, des alliances assez liquides, les États qui, parfois, s'allient avec la société civile, parfois font le jeu des plateformes et vice-versa, les plateformes qui, parfois, font l'intérêt de leurs utilisateurs et, dans d'autres cas, se prêtent à devenir l'espion, voire le gardien de cellules des utilisateurs, voire pire, à donner des informations relatives à certains activistes, certains opposants politiques, et ainsi de suite. C'est extrêmement complexe et, certainement, on est loin de savoir qui va gagner.